Une vallée aux proportions bibliques, c'est comme ça que le guide du routard décrit Canyonland, un parc américain grandiose et peu connu, somme toute. Enfin, on est arrivé ici un petit peu par hasard, parce qu'on avait un camping et puis on a eu l'occasion de venir, alors c'était vraiment extraordinaire. On a fait diverses randonnées. Et on est allé dans les Needles. On a monté le Elephant Hill avec Marguerite et on s'est bien amusé. Mais dans ce parc, on peut aussi réfléchir à notre histoire sainte. Donc, regardez derrière moi, en fait, les remparts que l'on voit au loin ne sont pas des remparts, c'est la vallée du Colorado, encore la rivière Colorado qui coule ici. Donc, cette vallée est immense, elle a des dizaines et des dizaines de kilomètres de large. Et j'ai bien aimé le terme d'ampleur biblique, qui nous fait penser à la grandeur de notre histoire sainte, qui a une sagesse si profonde à nous transmettre. Au loin, on peut distinguer les monts Lassalle. On pourrait presque imaginer le mont Ararat, où l'arche de Noé s'est échouée après le déluge. Noé, symbole de foi et de persévérance. Il nous montre comment garder espoir, même dans les moments difficiles. Il nous rappelle que, si l'on met notre foi en Dieu, il nous soutiendra à travers chaque épreuve. L'immense vallée nous rappelle Abraham, qui a quitté son pays pour suivre Dieu, marchant avec foi vers une terre inconnue. Comme lui, nous devons parfois quitter notre zone de confort et faire confiance à Dieu. Souvenons-nous de la promesse de Dieu à Abraham, une promesse de bénédiction et de prospérité qu'il nous a fait à nous aussi si nous marchons avec lui. En contemplant ces falaises imposantes, on pense aussi à ces films épiques de Moïse et du peuple hébreu traversant le désert. Comme les Hébreux, lors de l'Exode, nous aussi parfois nous faisons face à des obstacles et des défis qui nous semblent insurmontables. Les falaises, avec leur grandeur et leur solidité, nous rappellent la protection et la guidance de Dieu. Tout comme Moïse a conduit son peuple à travers les épreuves du désert, Dieu nous guide et nous soutient dans nos propres voyages intérieurs. En contemplant cette vallée, nous ressentons une profonde humilité et une gratitude sincère. C'est un lieu où l'on peut se reconnecter avec Dieu et trouver la paix intérieure. Sous-titrage Société Radio-Canada